Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour ce huitième opus de notre cycle de webinaire consacré à l'innovation dans les industries culturelles et créatives. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Bertolino, qui est le co-fondateur et le CEO de la société Spooks, qui est une société qui a été incubée à la SAT Linktion, la Société d'accélération du transfert technologique de l'Université de Grenoble, et qui va parler aujourd'hui des effets spéciaux, notamment pour la vidéo, et comment créer simplement des effets spéciaux pour vos stories. Mais avant de laisser la parole à Pascal, je vais, comme à chaque webinaire, vous présenter quelques éléments d'informations, donc vous vous rappelez qu'un petit peu sur l'esprit, en tout cas, de ce cycle de webinaire. Donc, comme vous voyez, on est quasiment en fin de premier cycle pour l'année 2021-2022, avec une série d'événements que vous pouvez retrouver aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, la prochaine date aura lieu le 10 juin, donc vous serez informé aussi de la société et de la thématique qui sera proposée le mois prochain. N'hésitez pas à suivre l'actualité. L'idée étant de créer une communauté autour des industries culturelles et créatives, et si vous avez des thématiques ou des problématiques que vous voulez mettre en avant, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on vous programme dans la saison 2. Évoquez aussi nos partenaires, donc comme vous le savez, depuis quelques éditions, les partenariats se sont ajoutés, donc on a la chance et la bénéfice d'être soutenus par Citia à Annecy, la cartoucherie à Valence, le Daimi à Clermont-Ferrand, Link Paris & Co à Paris, Lyon Game Dave et Game Only dans le jeu vidéo à Lyon, et Auvergne-Rhône-Alpes, le spectacle vivant pour le spectacle vivant en région. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre le collectif et à revenir vers moi pour contribuer à la participation de ce cycle de webinaire et à relayer les informations que je vous présente. En termes de ressources, vous pouvez retrouver, comme je vous le disais, tous les webinaires déjà réalisés sur la chaîne YouTube, dans la playlist Innover dans les industries culturelles et créatives. Pour les adhérents minologiques, je vous rappelle qu'il existe une plateforme numérique qui vous est réservée et qui vous propose de suivre et de bénéficier de la veille que l'équipe minologique effectue, notamment sur les appels à projets, les AIMI, appels à manifestations d'intérêt et autres types d'aides. Donc, certains concernent notamment les industries culturelles et créatives, qu'il existe aussi un groupe de travail dans lequel vous pouvez bénéficier d'une veille et des informations concernant ces industries culturelles et créatives et que nous mettons en place un annuaire des industries culturelles et créatives concernant les acteurs de minologie. Donc, n'hésitez pas aussi à contribuer à cet annuaire et à vous positionner pour gagner en visibilité. Concernant l'actualité, notamment celle du jeu vidéo, grosse actualité de nos amis d'Honey Game, qui propose une journée dédiée, un ensemble de moments en lien avec le CNC, donc le 16 mai, une présentation des dispositifs France 2030 qui aura lieu à la mairie de Villeurbanne. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, les places sont limitées. Ce sera une première introduction de ce qui va arriver dans le cadre du France 2030 pour les industries culturelles et créatives. Et la journée du 17 sera consacrée notamment en première partie avec des tables rondes et des éléments d'information, notamment concernant l'accompagnement du CNC. Vous aurez possibilité également de vous inscrire pour des rendez-vous individuels avec Laurent Mahutaud concernant le fonds pour le jeu vidéo et Thierno Bas pour le CIGV. Votre information concernant le jeu vidéo, Jobdating qui aura pour une deuxième édition, donc Gameon, qui aura lieu le 19 et 20 septembre. Donc, Gameoni, en partenariat avec Pôle emploi, Saine et Images, le cluster AIM et la région Auvergne-Rhône-Alpes, organisent cette rencontre entre les studios de vidéo et postulant au poste de ce secteur d'activité, donc le 19 et 20 septembre. Votre actualité concernant le cinéma et l'animation, rappelez le petit-déj CITIA, qui est un événement régulier qui fonctionne uniquement sur invitation de la part de CITIA, mais qui permet à des entreprises de pitcher autour d'un parterre d'experts en accompagnement économique et à l'innovation. Donc, le prochain petit-déj aura lieu le jeudi 28. Ce n'est pas le jeudi 28 avril, c'était prévu le jeudi 28 avril, pardon, j'ai oublié de corriger, mais ça aura lieu le 19 mai. Pour le coup, ça a été décalé. Vous rappelez aussi que le Festival d'Annecy aura lieu du 13 au 18 juin, les accréditations sont toujours ouvertes, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à prendre vos accréditations, sachant que le salon professionnel aura lieu du 14 au 17 juin. Vous y retrouverez notamment les 32 projets retenus dans le cadre des pitchs MIFA, qui se partagent en deux sections, les pitchs MIFA eux-mêmes et les pitchs partenaires. Donc, n'hésitez pas à vous accréditer, à sélectionner les événements ou les sélections de pitchs qui vous intéressent. Concernant Valence, petit rappel, dernier rappel, concernant le Valence Scénario, qui est le festival des raconteurs ou raconteuses d'histoires visuelles et sonores et musicales, qui est le festival qui a pour ambition de révéler les talents émergents du scénario et de la composition de musique pour l'image, qui aura lieu du 6 au 11 juin 2022 à Valence. et qui vous permettra à la fois de disposer de trois dispositifs pour vous accompagner et réseauter, donc le Forum des auteurs, un workshop et un marathon. Donc, n'hésitez pas aussi à vous accréditer, sachant que les accréditations se terminent fin mai. Les actualités concernant le spectacle vivant, comme chaque mois, sont très riches. Donc, je vous invite à télécharger le calendrier d'avril-juillet 2022 qui est réalisé par Auvergne-Rhône-Alpes, spectacle vivant, qui vous permettra de bénéficier d'une multitude d'événements et d'accompagnements potentiels, aussi bien sur des sujets thématisés, comme les projets culturels de territoire, mis en perspective par François Poutier le 12 mai, ou les rendez-vous, notamment du vendredi, que vous retrouvez le 13 mai ou le 3 juin, et etc. Je vous laisse découvrir les différentes sessions d'information, les rencontres professionnels, ou les ateliers pas à pas que propose la structure, et de vous y inscrire, bien évidemment, sur le lien que je vous ai mis dans le slide. Concernant l'actualité pour l'édition et les autres secteurs d'actifs, des industries culturelles et créatives, vous rappelez l'actualité du damier, donc jeudi 12 mai dès 14h, les rencontres auprès d'entreprises culturelles et créatives du territoire sur l'Auvergne, à l'hôtel Océanien, et la formation professionnelle concernant le numérique responsable les 15 et 16 juin 2022. Autre actualité, c'est le programme d'accompagnement qui est porté par le Labo d'édition de Paris & Co, qui est un programme d'accompagnement destiné à la création d'entreprises autour du livre, et qui vous permet de, qui permet aux maisons d'édition ou toute autre plateforme ou autre acteur en lien avec les contenus numériques et ou papiers, d'être suivi pendant 5 mois et de bénéficier, je dirais, d'un retour d'expérience et de premiers commentaires et accompagnements sur les modèles économiques et sur des recherches de financement. Donc, l'appel à candidature qui est à sa 3e édition aura lieu du 2 mai au 26 juin 2022. J'ai mis le lien également pour candidater. Vous rappelez l'actualité à Villeurbanne pour la première capitale française de la culture, donc n'hésitez pas à vous renseigner pour découvrir toute la riche actualité et annoncière autour de l'année 2022 à Villeurbanne, et idem de vous impliquer dans la candidature de Clermont-Ferrand pour la capitale européenne de la culture en 2028. Petit focus aussi, qui était assez riche, je me suis permis de rajouter cette section exceptionnellement. On a eu une grosse actualité pour nos adhérents à travers la presse, notamment à travers 3DVF et Sonovision. On a pu avoir, vous connaissez déjà, mais on a eu Praxinos qui a eu une mise en avant de la publication de ces outils, il y a des EPOS, donc n'hésitez pas à vous renseigner et à voir les vidéos de présentation sur 3DVF. Idem pour la solution Lossys de 4DView, qui est une solution de capture 4D, dédiée pour la réalité virtuelle, pour les montages de contenus en réalité virtuelle. Et sur Sonovision, vous aurez la possibilité de découvrir Lossonant, qui est une solution de conduction osseuse, qui vous permet de bénéficier d'un contenu audio sur des bornes, notamment pour du tourisme ou de la muséographie. Et dernière publication à travers Sonovision, c'est nos amis de Arc Innovation et du groupe PixMind, qui présentent la solution ArcCube, qui est une solution de salle immersive pour l'éducation notamment. N'hésitez pas à vous orienter sur ces acteurs médias pour découvrir nos adhérents. Concernant les appels à projets, revenir très rapidement sur l'accompagnement que propose Minalogique dans toutes ces aides et appels à projets et à Imin sur lesquels vous pouvez trouver de l'intérêt et que je vais essayer de vous présenter aussi très rapidement. l'accompagnement se passe en quatre phases. Vous aidez à faire émerger des idées potentiellement, vous accompagnez lors d'un projet identifié ou d'un appel à projet identifié, vous mettre en relation avec les bons partenaires ou vous orientez par rapport aux appels à projet et maturer votre dossier pour arriver à une soinette de soutien, une attestation de l'habilisation qui ponctue la qualité du dossier et l'accompagnement du pôle sur cet appel à projet. Ensuite, de travailler sur la valorisation et la mise en avant des travaux une fois le projet financé et réalisé. Concernant les appels à projets nationaux, on a toujours mentionné le fait que dans le cadre du PIA4, certains appels à projets sont toujours d'actualité. On a eu la clôture de la vague 2 de l'appel à projets concernant l'expérience augmentée du spectacle vivant et de la numérisation du patrimoine et de l'architecture. La vague 3 est ouverte jusqu'au 3 décembre, donc n'hésitez pas... Pardon, ce n'est pas le 3 décembre, c'était la première vague qui s'arrêtait le 3 décembre 2021. C'est au mois de novembre 2022 que se clôt la troisième vague, donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour être accompagné sur ces appels à projets. Nouveauté par rapport au mois dernier, l'appel à projets soutient la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones lancés par le ministère de la Culture. Donc, il y a un appel à projets qui vise à financer des projets dont l'objectif consiste à renforcer la découvrabilité numérique des contenus culturels francophones. Le terme découvrabilité étant la traduction de nos amis québécois pour décrire le fait de mettre en avant à travers les moteurs de recherche et autres solutions de parcours sur des bases de données pour faire émerger des contenus, notamment culturels et notamment francophones. Donc, c'est des structures installées en France et au Québec qui peuvent postuler, sachant que l'appel fait suite à une étude qui avait été consacrée par le ministère de la Culture en France et par le Québec sur justement cette notion de découvrabilité. Vous avez la possibilité de postuler sur un des deux volets, sachant que les montants concernant ces volets sont différents, avec un montant max de 150 000 euros pour le volet A qui concerne le développement d'initiatives numériques en faveur de la découvrabilité des contenus et 75 000 euros maximum sur le volet B qui est le développement de projets de recherche en lien avec la découvrabilité. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez un intérêt sur cet appel à projet et de voir comment vous accompagnez au mieux pour déposer un dossier dans les temps, sachant que la clôture étant le 4 juillet 2022. Autre appel à projet beaucoup plus court pour les gens très réactifs qui se termine dans trois jours, le 13 mai, un appel à projet recherche dans les écoles supérieures d'art et de design pour 2022. Donc, c'est soutenir des programmes de recherche mis en œuvre par les écoles supérieures d'art et de design. J'ai mis de manière plus détaillée les enjeux attendus pour les projets qui seraient déposés, donc susciter des objets de recherche spécifiques au champ des aires plastiques et du design et ainsi de suite jusqu'à renforcer l'attractivité et la visibilité des écoles pour le développement des partenariats et coopérations à l'échelle européenne et internationale. N'hésitez pas à revenir vers moi aussi pour vous accompagner sur les dernières heures de dépôt de ce dossier sur cet appel à projet. Autre appel à projet concernant la presse, un fonds pour la transition écologique de la presse qui est ouvert jusqu'au 27 juin qui accompagne justement dans la transition écologique la presse et en finançant des projets visant à réduire l'empreinte écologique du secteur. Donc, n'hésitez pas, pareil, à revenir vers moi si besoin était, sachant que l'objectif de la démarche dans la première section est de définir un programme de recherche et de développement favorant la transition écologique et la deuxième section qui peut s'adresser à des projets d'investissement écologique des entreprises du secteur. Autre appel à projet existant concernant plus des démarches de recherche, donc le prix de Thès-Valois pour l'année 2022 qui finance des thèses, des chercheurs qui veulent publier sur des politiques culturelles au niveau de l'État et donc contribuer au partage du savoir et favoriser la recherche sur les politiques de la culture à la connaissance de la société et des décideurs. Donc, voilà, je vous ai mis le détail des attendus en termes de recherche, que ce soit sur les aspects des politiques publiques, sur les institutions, les professions, catégories socio-économiques de la culture et ainsi de suite. Et les recherches éclaireront les politiques ministérielles sur le temps long. Elles aborderont les questions d'accès à la culture, de transmission des savoirs et de cohésion sociale. Donc, s'il y a un intérêt, comme précédemment, n'hésitez pas à en revenir vers moi. Petit rappel sur les aides du Centre national du livre concernant les aides encore disponibles jusqu'au mois de septembre 2022. Rappel aussi concernant les aides du CNC. Comme vous le savez maintenant, il y a la présence du CNC qui aura lieu le 17 mai en région. Donc, n'hésitez pas aussi à les contacter le jour J. Et si vous êtes intéressé par un des dispositifs que sont les soutiens financiers aux aides techniques, CNC-RIAM, dispositif pour la création artistique, multimédia et numérique, voire le fondat des expériences numériques, n'hésitez pas à revenir vers moi pour vous être accompagné avec le CNC sur ces aides potentielles. Idem vis-à-vis de l'IFSIQ, qui propose deux approches, une envers les entrepreneurs culturels et une envers les banques, de manière à favoriser les prêts ou les emprunts pour les acteurs du monde de la culture et des industries culturelles et créatives. Donc, n'hésitez pas à aller prendre contact avec l'IFSIQ pour voir ce qu'il est possible de faire. Appel à projet concernant la candidature pour l'instant sur le salon Les rencontres de l'innovation dans la musique qui aura lieu le 17 mai. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec le Sorte national de la musique si intérêt. Et vous rappelez aussi que jusqu'au 13 septembre, vous pouvez déposer un dossier de soutien à l'innovation dans le cadre de projets d'innovation ou de services de nature à créer de la valeur au bénéfice des professionnels ouvrant dans le champ des activités soutenues par le Sorte national de la musique. Donc, orienté musique, audio, son, etc. Rappelez aussi l'existence de ces communautés French Touch pour tout ce qui est le mouvement porté par BPI France et IAF Digital qui est au site web dédié à la création numérique de l'Institut français. Concernant les opportunités régionales, vous mentionnez deux appels à projets. Financer des créations artistiques numériques avec le fonds CAN. Donc, il y a de la destination notamment des créations artistiques utilisant des technologies numériques avec des dépenses de subvention inférieures ou égales à 50% du budget de la création avec un plafond de 20 000 euros qui est ouvert jusqu'au 8 juillet. Et le deuxième qui finance le développement d'outils numériques de valorisation et de médiation des patrimoines qui permet d'intégrer les récentes innovations technologiques dans les actions de valorisation des patrimoines pour les musées ou institutions culturelles comme de la constitution 3D d'architecture, de mise en valeur de sites paysagers ou archéologiques, de dématérialisation d'objets patrimoniaux, création de parcours interactifs, actifs, etc. L'aide est sous forme de subvention à hauteur de dépenses de 40% max avec un plafond de subvention qui est limité à 40 000 euros par projet et ouvert jusqu'au 31 juillet 2022. N'hésitez pas à revenir aussi vers moi si vous avez besoin d'accompagnement sur ces appels à projets. Concernant les opportunités européennes, je vous ai remis les liens concernant les différents dispositifs qui vous permettent de suivre tous les appels à projets et ils sont nombreux sur la culture, les industries culturelles créatives, notamment au niveau d'Europe culture et au niveau d'Horizon Europe, notamment sur le cluster de culture, créativité et société inclusive. On a encore aujourd'hui dans le cadre d'Europe créative les appels médias ouverts qui sont sur Markets and Networking, European Film Sales, Europe VOD, Networks and Operators, Film on the Move, European Co-Development et TV et Online Contents. N'hésitez pas à revenir vers nous aussi avec ma collègue Laure Quintin où on peut vous accompagner sur ces types d'appels à projets européens. Et vous mentionnez aussi un projet très intéressant qui est l'Innovation Lab qui permet de soutenir une coopération européenne rassemblant des acteurs européens, réunissant une diversité d'expertise parmi les secteurs culturels audiovisuels et créatifs de manière à concevoir et tester des solutions numériques innovantes, outils, modèles, méthodologies, etc. Susceptis d'avoir un impact positif à long terme sur le secteur audiovisuel ou au moins un autre secteur culturel et ou créatif. Donc avec deux grands thèmes majeurs qui sont la transition écologique et les outils pédagogiques. Les dossiers sont à déposer pour le 7 septembre 2022 et de la même manière n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressés par cet appel. Pour illustrer la démarche, un de nos adhérents, Panodissé a déjà bénéficié de cet appel lors d'une édition précédente et donc Panodissé est un réseau social dédié à l'écriture créative qui permet de créer et diffuser des contenus éditoriaux de fiction et de non-fiction au service des créateurs professionnels et amateurs. Donc si vous voulez avoir un peu plus de renseignements sur le projet Créa qui est porté Panodissé, n'hésitez pas à aller voir le communiqué de presse sachant que le consortium porteur du projet est constitué de neuf partenaires internationaux dans cinq pays et que le projet Créa va s'ouvrir à un deuxième cercle de partenaires associés. Donc s'il y a un intérêt de votre part, n'hésitez pas à vous orienter vers Panodissé pour connaître les modalités de partenariat dans un second temps. Les informations ne devraient pas tarder, nous ne manquerons pas de les partager. Enfin, concernant les missions potentielles, deux missions très intéressantes, rappelez la mission Créative Lab Alpin 2022 de BPI France qui vous permet sur quatre mois et à travers huit entreprises sélectionnées de bénéficier d'un accompagnement sur l'ouverture des marchés d'Autriche et de Suisse, donc d'avoir des appuis de conseillers sur ces pays et d'acquérir une méthodologie d'approche de ces marchés. Deuxième opportunité, exclusivité, pour ceux qui connaissent déjà le Kik Festival, c'était un événement auquel on avait participé dans le cadre du PDI, donc le plan de développement international de la région qui permet aux acteurs de la région à travers la délégation verdronale portée par Minovigik d'être présents sur le pavillon collectif lors du Kik Festival, donc avec les modalités que je vous ai inscrites de 1 000 euros financées à 40% pour les entreprises éligibles dans le cadre du PDI, sachant que l'événement aura lieu du 27 au 28 octobre pour l'aspect professionnel et 29-30 en prolongation avec la cible grand public possible. Les choses sont en train de se construire, donc c'est le bon moment pour venir vers moi aussi pour créer et travailler sur la présence et voire même travailler activement sur la configuration du pavillon lors de l'événement. J'en ai fini, je passe la main, plutôt la voix à Pascal Bertolino pour qu'il nous parle de spooks et des effets spéciaux et de stories. Est-ce que Pascal, tu es là ? Parfait, c'est à toi, je te passe la main. Merci David et merci beaucoup pour ton invitation à présenter notre projet, notre startup. Donc, la startup s'appelle Spooks et on va s'intéresser à simplifier les effets visuels, les effets spéciaux pour les stories. Là, j'ai mis en bas différentes institutions desquelles on est proche et moi-même, je suis universitaire. Donc, je commence tout d'abord par parler de notre petite équipe. On est deux personnes à plein temps sur cette startup. Alors, je suis, quelques mots sur moi, je suis ingénieur informaticien et je suis enseignant-chercheur à l'UGA et je fais ma recherche au laboratoire Gixalab dans l'équipe active où on traite essentiellement de problématiques d'images et de vidéos. et actuellement, je suis toujours enseignant-chercheur mais j'ai un statut particulier qui me permet, qui m'a été accordé par l'UGA et qui me permet à temps plein de travailler et d'avoir créé et de travailler et de diriger cette startup. Et depuis bientôt un an et demi, j'ai été rejoint par Eric qui lui est aussi ingénieur et qui est plus spécialisé dans le marketing. Donc, il a une formation marketing également et puis il a plusieurs expériences dans l'innovation numérique soit dans une startup soit dans une grosse structure. Voilà pour l'équipe qui bosse à plein temps. Donc, tout d'abord, vous parler de ce qui nous intéresse et là où on veut intervenir bien sûr, on va parler d'images et de vidéos et plus précisément, je parlais des petites vidéos que généralement tout le monde connaît, les stories, les réels, les posts, les petites publicités dans des vidéos sur le web qui durent généralement quelques secondes, une dizaine, une quinzaine de secondes et il y en a un nombre énorme qu'on peut on est sans arrêt on est sans arrêt appelés à cliquer sur une vidéo ou sur une image mais bien souvent sur une vidéo pour voir un petit peu ce qui se passe et donc il y a une concurrence très forte entre ces vidéos chacun, c'est-à-dire chaque personne ou chaque société voulant récupérer un clic pour augmenter son taux de conversion pour que l'internaute aille voir un petit peu de quoi il s'agit, de quoi on parle, quel est le produit, comment ça coûte, éventuellement s'il peut l'acheter, augmenter son nombre de subscribers sur les réseaux sociaux donc pour avoir pour capturer l'intérêt de l'internaute et ça, ça se fait vraiment dans les toutes premières secondes quand vous êtes regardé un fil d'actualité ou un wall ou je ne sais quoi et bien il faut il faut attirer son intérêt pour qu'il regarde la vidéo jusqu'à la fin et puis qu'il clique sur le bouton rattaché à la vidéo s'il y en a un et pour ça il faut mettre en oeuvre un certain nombre de choses et c'est là qu'on propose notre logiciel qui est plutôt un logiciel de post-production c'est-à-dire qu'on a déjà produit sa vidéo avec le montage etc les titres un peu de texte s'il y a une bande son etc mais il faut rajouter un petit quelque chose qui va permettre justement de capter l'attention et ce logiciel il faut qu'il soit accessible à tous parce que il y a énormément je donnerai quelques chiffres tout à l'heure mais il y a énormément de particuliers qui publient ce genre de vidéos donc ils ne sont pas forcés ils ne sont pas spécialistes dans le domaine de la manipulation de vidéos dans le montage etc il faut que ce soit intuitif pour qu'on rentre rapidement dedans il faut que ce soit vraiment ouvert à la créativité contrairement à un certain nombre de choses qu'on connaît où on peut rajouter des effets assez bluffants dans des vidéos mais c'est pouce-bouton c'est bluffant mais après au niveau créativité on ne peut pas vraiment faire grand chose puis il faut que ça soit aussi bon marché ce logiciel doit permettre au final si on prend un peu de recul à quelqu'un qui n'a pas de compétence dans le domaine de créer des vidéos qui soient percutantes et originales alors avec plusieurs points importants il faut qu'on puisse le faire soi-même c'est-à-dire le but c'est de ne pas de ne pas externaliser la production de ces vidéos il faut avoir aucune expertise c'est-à-dire rapidement pouvoir utiliser un certain nombre de fonctionnalités dans le logiciel l'idée c'est de pouvoir l'utiliser vraiment régulièrement quotidiennement parce que les stories il faut en envoyer tous les jours éventuellement plusieurs fois par jour ça dépend et puis il faut pouvoir traiter des images des vidéos des images animées du texte de l'audio donc voilà ce à quoi on veut répondre donc la solution qu'on propose alors notre logiciel qui est à l'heure actuelle un logiciel qui est disponible sur plateforme Windows mais qui bientôt sera disponible sur d'autres plateformes j'en parlerai tout à l'heure et bien il permet justement de focaliser l'attention d'un internaute rapidement sur un objet d'intérêt un centre d'intérêt dans la vidéo là je donne plusieurs exemples sur la droite donc dans chaque exemple alors là ce sont des images mais elles ont été tirées d'extraites de vidéos et à chaque fois vous avez sur la partie gauche la vidéo avant notre traitement et puis la vidéo après celle qu'on va exporter avec notre logiciel qui j'ai oublié de le dire s'appelle également Spooks comme la startup donc l'idée c'est d'attirer l'attention par quelque chose d'un peu spécial sur un produit sur une personne souvent c'est les personnes aussi qui intéressent les internautes et ça dans les images dans les vidéos et avec quand même un petit côté créatif qui permet justement d'attirer l'attention et donc pour ça dans notre logiciel on a un certain nombre de on a un certain nombre de notions qui sont utilisées d'outils de notions c'est un logiciel qui est orienté masque c'est à dire que on va un masque c'est en quelque sorte le détourage ou la localisation d'un objet d'intérêt dans la scène on va pouvoir faire automatiquement dans une certaine mesure le détourage de ces objets on va pouvoir faire du suivi d'objets parce que quand on est dans des vidéos rapidement on a plusieurs centaines voire plusieurs milliers de frames donc il faut pouvoir automatiser ça avec du suivi de mouvements du suivi d'objets et puis une fois qu'on a suivi ces objets ou en tout cas les zones qui nous intéressent on va fournir un certain nombre d'effets de filtres qui vont permettre d'attacher du texte d'attacher un logo à un objet de changer sa couleur sa texture éventuellement de le cacher ou de le flouter ça dépend de ce qu'on veut faire on peut faire un petit peu tout d'animer des photos mais à l'origine il faut un petit peu de créativité donc c'est ça qui vient en premier et justement notre logiciel permet beaucoup de créativité parce qu'on a il en forme un certain nombre d'outils qui le permettent alors avant d'aller plus loin je vais vous montrer un petit montage de quelques minutes qui vous montre l'utilisation du logiciel alors en fait j'ai fait une petite compilation d'une dizaine d'extraits de tutoriaux on a des tutoriaux sur notre chaîne YouTube des tutoriaux qui généralement ne dépassent pas une minute et là j'ai fait des extraits de tutoriaux il y en a une dizaine et à chaque fois ça dure quelques dizaines ou une quinzaine de secondes donc ça va assez vite mais l'idée c'est de vous montrer un petit peu l'état de finition du logiciel et puis de vous montrer un petit peu comment comment se passe l'interaction entre l'utilisateur et puis l'image et la vidéo voilà donc là si on pouvait cliquer sur le premier lien voilà donc je vais essayer de commenter un petit peu alors là on n'est pas on n'est pas au revoir voilà c'est parfait merci alors est-ce qu'on peut pousser un petit peu son de la la scène pour montrer que réaliser l'effet là sur l'image sur l'image l'image sur sur l'image 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 sur l'image on a fait une détection automatique de visage et on a détecté aussi les traits du visage ce qui nous permet de modifier les traits de l'image ou de ratifier les traits du visage et puis on peut avoir suivi le visage après ça on s'intéresse à la voiture on peut la mettre un petit peu en désert donc on peut désaturer le fond et ensuite on fait un suivi un tracking de la voiture et donc on le fait en temps réel et voilà ce qu'on va pouvoir exporter là on veut faire sortir apparaître un X derrière c'est-à-dire la montagne on a lu le contexte et on va le premier plan de la montagne va cacher ce texte donc on doit expérir le premier plan sur un premier image et on se fait un suivi du texte et on voit qu'il a remis un texte sur le texte là on ne rentre pas de dire on veut simplement effectuer un texte et on veut que la réforme joue dans le texte avec en arrivant excuse-moi Pascal est-ce que tu peux appeler le son la vidéo parce que je viens de comprendre que c'était moi qui devais gérer le son c'est pour ça que tu m'appelais merci bon j'espère qu'il n'est pas trop tard donc je sinon tu peux repasser la vidéo on a quelques minutes oui parce que ça devait être assez insupportable pour vous je suis désolé ça l'était pour moi je suppose pour vous ça devait être je pense que l'exercice était très compliqué pour toi aussi oui donc je peux je peux remonter à nouveau le son donc je sais mais coupe le le son et parle à la place ça sera bien plus intéressant je coupe le son je l'ai coupé dans l'interface on t'entend toujours pas je sais pas quoi on t'entend plus si tu coupes le micro logique là j'ai coupé le son mais je ne comprends pas pourquoi on l'entend toujours c'est assez pénible est-ce que Nathalie toi tu peux pas avoir couper le son sur la vidéo directement bah non je peux pas le couper malheureusement ok est-ce qu'il n'y a pas un volume sonore dans le là il y a le volume alors j'ai mis le volume à zéro le son est coupé sur sur en retente en face et quand je joue la vidéo il y a le son quand même donc moi je vous propose puisqu'on ne peut pas faire autrement je remets la vidéo un peu plus loin vous coupez le son parce que c'est assez insupportable et puis vous regardez et puis il n'y en a pas pour autant il y en a encore peut-être pour une trentaine de secondes donc on en était à la joconde là vous m'entendez là je t'invite à faire c'est peut-être à chaque coupure de vidéo d'arrêter et d'expliciter peut-être oui d'accord vous allez en avoir rapidement marre donc là je repars la joconde là on va c'est une image animée donc on a fabriqué une vidéo à partir d'une image donc ça c'est très simple à faire et ensuite on va effectuer un effet glitch c'est-à-dire de bruit sur la joconde avec un fond désaturé là on va on va faire un suivi de la voiture et on va vouloir la mettre en évidence en lui mettant un contour en couleur bon alors je dois dire que tous ces tutos ont été faits par nous on n'est pas des grands créatifs donc ça peut vous paraître pas très génial au niveau créativité ça je le connais tout à fait j'en suis conscient donc voilà ce que ça donne là on a fait une détection des deux visages et un suivi automatique des deux visages donc là derrière il y a de l'IA donc on a envoyé les deux calques vert et rouge pour chaque visage on va on va réaliser un effet sur le premier visage et ensuite on va copier-coller l'effet sur le deuxième visage et ensuite on regarde la visage alors ça c'est patience on n'a presque terminé c'est le dernier extrait là c'est encore un visage là la nouveauté c'est que je vous montre qu'on a la possibilité alors vous avez vu que chaque effet il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent être qui peuvent être réglés finement pour avoir l'effet l'effet voulu et les différents paramètres on peut les on peut les modifier au fil de la vidéo et ça on va le faire en manipulant des courbes spleen et c'est ce qu'on fait ici et là on va on va faire on va zoomer on va faire un zoom in sur le visage et puis un zoom out sur le visage voilà vous m'entendez toujours très bien je viens de me rendre compte que j'ai oublié de lancer mon chrono donc ça fait combien de temps que je parle David 10 minutes à quart d'heure excuse-moi tu as encore 10 minutes à quart d'heure j'ai encore 10 minutes à quart d'heure d'accord donc quelques quelles sont les caractéristiques essentielles de notre logiciel alors pour l'instant c'est une version c'est une version Windows qui tourne mais comme on a utilisé des outils des bibliothèques multi plateformes et bien il y a la version macOS qui va venir c'est basé sur les masques on a des outils pour éditer ces masques on a 4 algorithmes de tracking c'est multi calques comme vous avez pu le voir on peut faire de l'interpolation on a environ 70 effets qui sont disponibles pour l'instant on va rajouter ils sont tous combinables pour la plupart c'est pour les vidéos pour les images pour les images fixes on peut animer les images il existe en 8 langues pour l'instant et on peut exporter dans les formats vidéo classiques on peut exporter au format GIF animé et puis différentes autres options donc quelques mots sur l'historique du projet c'est des travaux qui viennent de notre laboratoire Gilles Salab où j'ai supervisé un certain nombre de thèses en segmentation d'images en segmentation spatio-temporelle donc là l'idée c'est de bien détourer les objets d'intérêt dans les vidéos en suivi d'objets en segmentation de personnes parce que souvent la personne c'est ce qui intéresse le plus dans les vidéos et suite aux algorithmes qu'on a développés et bien on a intégré ça dans un prototype qui s'appelle Sensaria donc là vous avez une vue de ce prototype qui au départ était surtout dévolu à la fabrication de vidéos cliquables c'était pas mal l'époque il y a une dizaine d'années là je parle de les travaux ont commencé il y a une douzaine d'années et ce prototype est encore utilisé dans des laboratoires dans des sociétés puis par des personnes alors pourquoi comment on a fait pour passer du labo à une start-up et bien moi j'adore coder je voulais passer plus de temps je voulais passer je voulais passer à temps plein sur ce projet et je voulais que ce logiciel soit vraiment largement utilisé qu'il soit professionnel et plus qu'un prototype donc dans un premier temps j'ai obtenu grâce à mon université une petite réduction de ma charge d'enseignement ça m'a donné du temps pour ensuite rentrer en maturation à Lynxium donc la maturation m'a permis d'embaucher j'ai un ingénieur pour m'aider à passer du prototype au produit quasi fini à faire une étude de marché la maturation m'a permis de me situer par rapport à la suite du projet c'est là que j'ai vu que petit à petit ça m'a paru assez évident que c'est moi qui allais piloter ça pendant un certain temps en tout cas et puis après donc j'ai demandé ce fameux statut de ce statut de délégation à mon université qui a été accepté qui me permet pour l'instant d'être encore rémunéré tout en travaillant à temps plein dans cette start-up et on a commencé l'incubation et l'incubation donc a duré un peu plus d'une année ça m'a permis de récupérer Eric et puis avec lui de préparer un certain nombre de choses que ce soit techniques ou pas pour le démarrage de cette start-up travailler sur business model travailler préparer le site web développer un outil un serveur pour gérer nos pour gérer nos logiciels pour le protéger produire du contenu commencer à être présent sur les réseaux sociaux mettre en place et ça c'est pas rien mettre en place un contrat de valorisation entre l'université et la start-up et puis la start-up a été créée donc en juillet 2021 il y a 9 mois j'en suis là donc quelques mots sur le marché donc là on parle de vidéos essentiellement sur les smartphones dans les réseaux sociaux et on s'aperçoit que là ça représente environ 4 milliards de personnes et il y a 36% des boîtes au niveau international qui utilisent des stories alors je parle de stories mais c'est vraiment un exemple qui est assez représentatif pour promouvoir leurs produits et donc là je passe je glisse du logiciel qu'on a actuellement qui est sur Windows et qui serait plutôt sous Mac OS à une future version qui sera sur smartphone et en tout premier lieu sur iOS donc sur les smartphones Apple et donc sur les smartphones Apple dans le domaine des images des applis pour les images et les vidéos et bien on a un marché de 2 milliards de dollars à l'heure actuelle et c'est un marché qui est en forte expansion alors qu'est-ce qu'on trouve sur ce marché parce qu'il y a quand même des sacrées pointures évidemment il y a trois types d'applications il y a les applications qui sont les applications qui sont fournies par les réseaux sociaux donc essentiellement j'en ai mis trois les principaux Facebook, Instagram et TikTok alors c'est de la concurrence évidemment mais ce qu'on aimerait faire ou ce qu'on sait faire c'est pas tout à fait ça ces applications elles sont souvent orientées objet mais orientées visage les filtres qu'on y trouve c'est souvent des filtres un petit peu pour les adolescents on va mettre des oreilles de lapin des lunettes ce genre de choses donc c'est pas vraiment orienté objet et c'est relativement c'est assez c'est très très puissant parce que derrière il y a toute la puissance de feu des GAFA mais c'est assez pris ce bouton et la créativité est assez limitée il y a une deuxième catégorie qui sont plutôt les applis orientées pour les photos donc là c'est plutôt pour la retouche de photos pour faire des belles des belles photos donc si vous voulez c'est un petit peu le photoshop pour les applis là j'ai noté j'ai nommé Lightroom qui est Adobe donc c'est vraiment le géant du marché et puis il y a Pixart qui a fait une percée énorme ces derniers temps là j'ai mis quelques chiffres si ça vous intéresse c'est orienté retouche photo et c'est peu orienté manipulation de l'objet d'un objet de détourage d'un objet particulier objet au sens large dans les images et là on remarque que les deux géants sont américains et puis il y a une troisième catégorie où là c'est des applis vidéo cette fois-ci elles sont plutôt orientées montage pas que montage mais essentiellement montage alors on peut faire plein d'effets mais les effets sont orientés full frame c'est à dire que les effets c'est appliqué sur toute l'image il y a peu de choses orientées sur les sur les objets la créativité est assez limitée enfin c'est c'est assez puissant parce que là aussi il y a des il y a une grosse puissance de feu derrière un cap cut alors c'est deux les deux exemples que j'ai choisis c'est deux exemples chinois cap cut qui est ils ont la même maison mère que tiktok donc ils sont c'est vraiment énorme et puis inshot qui est aussi un gros une grosse boîte chinoise et il n'y a personne en Europe et donc on aimerait bien faire partie du premier géant européen qui arriverait pour secouer un petit peu le marché le marché international donc je reviens un petit peu un autre business model de notre logiciel actuel il existe en deux versions enfin c'est la même base il y a une option freeware freemium qui est complètement gratuite qui est sans watermark qui est sans publicité qui permet que vous pouvez télécharger dès maintenant et utiliser dès maintenant il y a une seule limitation c'est que vous allez pouvoir uniquement exporter votre travail en GIF animé donc c'est déjà assez génial parce que il y a encore plein plein de gens et plein de boîtes qui utilisent des GIF animés si vous voulez exporter pour du réseau social et bien vous allez avoir besoin d'exporter en vidéo et là vous allez devoir acheter une licence et donc voilà on a plusieurs plans un mensuel des licences pour particuliers pour professionnels des licences à plein temps vous voyez les prix qui sont assez assez faibles et puis il y a la licence donc premium donc celle qui est full options qui est gratuite pour les chercheurs académiques et pour les étudiants du supérieur donc si vous en faites partie si vous êtes intéressé si vous voulez le faire savoir il faut simplement aller sur notre site me répondre à 2-3 petites questions et surtout avoir un email académique et on vous fournit une clé que vous pourrez utiliser pour utiliser à plein notre notre logiciel la roadmap qui qui nous intéresse sur laquelle j'ai noté les points qui sont vraiment importants donc on a créé il y a peu de temps on est en train de finaliser notre notre dossier pour la bourse French Tech émergence auprès de la BPI et ça c'est pour financer le développement de la version Spook Spooks IOS donc pour smartphone donc on a choisi d'abord IOS avant avant Android parce que le marché est plus il y a beaucoup moins d'utilisateurs mais il y a beaucoup plus d'acheteurs donc le marché est quand même dans un moment de temps plus porteur pour évangéliser le monde des smartphones ensuite je veux réaliser une levée de fonds une première levée de fonds rapidement dès le début de l'année prochaine donc en 2023 pour consolider l'équipe pour pour avoir des ingénieurs pour pouvoir avoir des personnes qui vont aider Eric pour l'aspect marketing pour financer des campagnes marketing puisque vous l'aurez compris c'est essentiellement du B2C qui nous intéresse donc ça coûte très cher pour se faire connaître pour faire sa place et donc suite au développement de Spooks IOS et à l'aide de la bourse French Tech on prévoit de sortir Spooks IOS fin 2023 avec aussi une version Spooks Mac OS parce qu'on nous le demande régulièrement fin 2023 puis après dans un second temps la version Android là viendra le temps de j'espère de la collaboration de reprendre la collaboration avec la recherche et notamment avec mon laboratoire Gipsa Lab sous la forme d'encadrement de stages de bourse de tests chiffres ce genre de choses et puis en 2025 et bien une seconde levée de fonds cette fois-ci pour aller vers du SAS SAS étant Spooks as a service et donc ça c'est c'est ce qu'a fait c'est ce qu'a fait j'ai plus le nom c'est ce qu'a fait PixArt pardon récemment donc j'en ai bientôt fini alors je voudrais vous terminer sur un transparent qui vous montre pour nous l'importance de l'intelligence artificielle dans notre logiciel actuel et puis dans les futures versions de notre logiciel donc c'est vraiment un aspect clé dans le domaine de l'image c'est quelque chose qui a fait vraiment qui a fait qui a levé c'est comme dans le domaine du langage qui a énormément levé de verrou ces dernières années et ça avance encore tous les jours donc le le deep learning sous forme de réseaux de neurones convolutifs est déjà utilisés dans notre logiciel actuel c'est ce qui nous permet de faire de la détection de visage avec la détection de traits de traits faciaux je crois que c'est comme ça qu'on dit et de suivi de visage dans les vidéos et bien sûr on voudrait on voudrait faire ça non seulement avec les visages mais avec tout ce qui nous entoure pour éviter évidemment le tout le travail de retouche quand on fait un suivi qui marche pas bien ou quand la détection c'est pas bien réalisé puisque ça c'est pas intéressant donc là on a vraiment besoin d'un truc vraiment presse-bouton pour laisser de la place pour la créativité et donc de plus en plus on va reposer sur le deep learning pour la détection pour la segmentation sémantique donc je donne deux exemples ici qui sont des exemples des résultats de l'état de l'art où on est capable quand je dis on on l'a pas encore intégré nous mais dans l'état de l'art on est capable de détourer assez précisément c'est pas encore parfait mais tous les jours il y a des avancées les personnes distinguer les personnes vous voyez que dans les exemples là on a étiqueté avec des couleurs différentes différentes entités dans l'image donc on a reconnu on a détouré un banc un avion des personnes etc donc pour ça il y a un certain nombre d'approches je vais pas passer du temps là dessus parce que c'est pas l'intérêt il y a des gros challenges qui se cachent là derrière parce que si on veut utiliser ça sur des smartphones et bien les ressources sont pas les mêmes que sur des ordinateurs portables ou des ordinateurs de bureau il y a un gros il y a une grosse partie d'ingénierie pour intégrer ça donc oui ça demande des moyens techniques importants et ça demande des sacrées compétences qu'il faudra qu'on acquiert et pour justement pour aller dans le sens de de cette d'utilisation de l'intelligence artificielle et bien évidemment qu'on aura besoin de collaborations très fortes et appuyées avec le Gipsalab mais avec d'autres partenaires qu'ils soient sur Grenoble ou Ligue il y a Ligue il y a Ligue RIA il y en a d'autres ou ailleurs voilà je vous remercie j'essaye de répondre à vos questions si vous en avez David j'espère que j'ai tenu le timing on est à 5 minutes de la fin donc on a quelques minutes pour échanger sachant je ne vois pas de questions émanées dans le chat je voulais savoir comment vous procédez pour définir les filtres que vous allez mettre dans est-ce que c'est je ne sais pas c'est une première base qui est un peu l'émanation de ce qui existe déjà sur le marché mais comment vous décidez tiens on va faire tel ou tel filtre aujourd'hui ah tel ou tel filtre c'est bien ça c'est bien ça alors c'est c'est une sacrée question c'est une sacrée question je ne sais pas si j'ai la réponse il y a déjà des tas de choses qui existent donc il est prévu une phase d'analyse quand on va déjà quand on va développer une version smartphone de notre de notre logiciel pour l'instant ça a été fait un petit peu ça a été fait un petit peu aux doigts mouillés avec les idées qu'on avait parce qu'on n'avait pas beaucoup de moi j'étais on était un ou deux pour travailler là dessus et pas vraiment des personnes du domaine de la création donc ça manquait ensuite dans les versions qu'on va sortir et notamment pour les smartphones il faut qu'on trouve il faut qu'on ait l'aide créatif il faut qu'on trouve le juste milieu entre être au niveau de ce qui est déjà proposé dans les dans les applis existantes et puis proposer des choses résolument nouvelles et dans les choses résolument nouvelles je pense que c'est forcément orienté objet c'est à dire qu'on va s'intéresser à une partie de une zone de l'image en particulier donc ça c'est super important et je pense qu'il faut qu'on investisse sur les effets non seulement spatiaux mais excusez-moi j'ai utilisé le terme spatio-temporel c'est à dire que prendre en compte la notion de temps dans les déformations dans les effets je donne un exemple un effet où je suis en mouvement et on voit que quand je bouge il y a une espèce d'ombre qui suit mon mouvement parce qu'on a vu que je bougeais donc c'est un exemple tout simple mais quand je parle de spatio-temporel c'est ce que je veux signifier ensuite et de fait de la manière corréllaire est-ce que vous avez l'ambition aussi de travailler avec des communautés ou avec des ambassadeurs soit des artistes soit des youtubeurs ou youtubeuses qui seraient des influenceurs et qui peuvent elles déterminer un peu les besoins ou des effets un peu originaux ou vous pousser un petit peu dans ces pistes-là oui tout à fait bien sûr David quand je parlais de créatif je parlais on est déjà en relation assez étroite avec un motion designer donc c'est un petit peu son monde et puis on est aussi en relation étroite avec un youtuber influenceur oui qui travaille dans le domaine qui est plutôt dans le créatif et qui est dans le domaine de la vidéo donc oui forcément ce sont eux ce sont des créatifs qui sont gros utilisateurs ou gros consommateurs de réseaux sociaux qui vont nous aider pour faire les bons choix du coup tu évoquais aussi la notion de plateforme SaaS et d'évolution un petit peu de l'intégration sur le cloud pour généraliser ou mettre en place une solution de service autour du logiciel est-ce que ça me fait un peu penser à des gens qui sont passés aussi qui sont lève-t'en-gueule que tu connais à Grenoble est-ce que vous êtes en connexion avec eux par rapport un peu à une offre complémentaire ou une intégration commune ou c'est quelque chose qui est encore trop prématuré ou qui n'est pas forcément dans l'ambition de la société alors on n'a rien de prévu on n'a rien de prévu pour l'instant avec eux bien sûr on s'intéresse à ce qu'ils font on pense qu'il y a peut-être éventuellement des bons procédés à partager ne serait-ce que ça éventuellement des choses à faire avec eux on les a recontactés récemment c'était juste au moment de leur salon je crois que c'était à l'Assemblée oui bien sûr qu'on est je pense qu'ils étaient bien à c'est bien la tête dans le guidon on va les recontacter parce que oui il faut voir comment on pourrait faire des choses ensemble ne serait-ce que discuter parce qu'ils ont appris plein de choses on a appris plein de choses on n'est pas concurrent mais on est dans le même domaine donc c'est sûr que ça serait ça serait dommage qu'on n'utilise pas cette opportunité on va finir sur cette note comme quoi Grenoble n'est pas que le monde de la micro et nano électronique mais aussi celui du logiciel traitement vidéo et sur cette note je te remercie encore Pascal pour cette présentation et désolé pour ce petit intermède sonore un peu non désolé c'est moi que je suis désolé ça a dû être assez pénible merci en tout cas pour la présentation et l'ouverture sur ce secteur d'activité qui est en tout cas sur ce créneau de la vidéo qui est quand même très je peux paraître très petit mais quand on voit les chiffres on se rend compte qu'il y a un réel potentiel et une vraie tendance en termes d'usage dans la vidéo et dans les réseaux sociaux donc merci pour cette présentation vous retrouverez prochainement la vidéo sur notre chaîne YouTube et moi je vous dis au mois prochain et encore merci aussi à ma collègue Nathalie qui gère cet événement dans l'ombre de nous deux voilà merci à très bientôt au revoir merci à vous tous au revoir merci à vous